Sous-titrage Société Radio-Canada Parfois les rêves se transforment en cauchemars Raymond, je te présente Mme Mamouchka, ma voyante, Mme Mamouchka Oui, c'est Raymond, je sais Wow, elle est vraiment bonne, hein? Ben voyons donc, ma toutoune Tu m'as appelé Raymond quand je suis rentrée, quand même Non, 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 elle est très bonne D'ailleurs, elle vient de me parler de mes finances, ben moi dit que j'avais tendance à gorrocher mon argent par les fenêtres Ouais, combien t'as de charge, là, pour te demander ça? Deux cents Ouais, et bonne enverra Bon, voulez-vous savoir ce qui va arriver en amour? Oh oui, oh oui, dites-moi si Alvaro va revenir Oh non, hein? Lasse de coeur! Le A, l'amour avec le grand A L'amour avec un grand A, mais c'est en plein moins ça Non, toi c'est pas l'amour avec un grand A, toi t'es l'amour avec un gros A Nous interrompons la programmation régulière Afin de vous présenter non pas une émission spéciale Mais une découverte ce soir d'une importance capitale pour l'humanité Bonsoir mesdames et messieurs, ici Paul Hood en direct de Montréal, Canada Good evening, my name is Paul Hood Live from Montreal, Canada CMM dévoilera en primeur au cours de cette émission et en direct À la face de la planète Le célèbre homme des glaces Hibernatus Ici même dans ce studio Voyons quelques images tout d'abord 5300 ans dans les Dolomites, dans les Alpes italiennes Hibernatus, vous le savez peut-être, est un homme des cavernes de 5300 ans Donc un des plus anciens humains connus À la suite de longues et pénibles négociations diplomatiques Afin de rapatrier le corps d'Hibernatus ici même à CNM On a décidé finalement de le piquer Il sera décongelé et réanimé devant vos yeux Ébahis ce soir et sans plus tarder Retrouvons immédiatement notre reporter Sylvain Laroque Qui arrive avec le précieux chargement Nous voyons d'ailleurs des images ici près de la porte B du studio de TQS Le voilà Oh là là, Sylvain Sylvain Laroque, où êtes-vous ? Oui, Sylvain ? Y'a-tu quelqu'un qui peut venir me détacher là ? Je vais aller vous rejoindre Oui, alors Sylvain, oui Aussitôt que... Oui, d'accord, on vous attend Eh bien, mesdames et messieurs, on se pose la question Qui est donc Hibernatus ? Cet homme de 5300 ans Voici le récit de sa fascinante histoire Septembre 2000 Dans un centre d'êtres humains gelés, en Italie Des scientifiques décident de décongeler l'homme préhistorique Hibernatus Mais retournons un peu en arrière Moins 3301 avant Jésus-Christ En pleine époque Patréoli Patéoli Pristo En tout cas, ça fait longtemps en maudit Moins 3300 avant Jésus-Christ C'était une journée bien comme les autres pour Hibernatus Mesdames et messieurs, bonsoir Ici H. de Pierre Bruneau Et voici votre bulletin de fin de soirée Tout d'abord sur la rive sud Les embouteillages monstres se poursuivent Également du côté de la délinquance Les gags de rue et leur guerre se poursuivent également Et laissons-nous malheureusement sur une note un peu plus dramatique La grosse boule mystérieuse a frappé encore une fois Regardons ces images exclusives Mesdames et messieurs, nous passons à une pause Vous n'avez vraiment aucun goût Vous avez déjà acheté Nana Mouskouri Unplugged Vous avez même déjà trippé jusqu'à en être malade sur Helmut Loti Ghost Classique Et bien vous serez totalement satisfait par Helmut Loti Ghost Préhistorique Oui, Helmut Loti Ghost Préhistorique La preuve que la pire des scrapes existait même avant Jésus-Christ Moins 3299 On constate la disparition d'Hibernatus 1991 Des touristes découvrent Hibernatus Et ils ont la surprise de leur vie 2000 Hibernatus a choisi de faire un retour Dans une émission d'information crédible Malheureusement, Jean-Luc Mongrain n'était pas disponible Il s'est donc tourné vers CNM De retour en studio Merci Marc-Antoine et Sébastien Mesdames et Messieurs, Sylvain Larocque Est en ce moment même en compagnie d'Hibernatus Qui est conservé dans le congélateur de TQS Rebonsoir Sylvain Larocque Vous me recevez? Oui Paul, je vous reçois Parfait Je suis avec un vieux bonhomme de 5000 ans Qui est gelé bien dur Puis ça me rappelle un petit peu les Rolling Stones Mais le voyage a été très dur, Paul, pour le ramener Ah oui? Des complications, j'imagine, là On vous avait été fouillé aux douanes Des attentats possibles? Non, Air Cubana Ah! Oui, je suis revenu par Air Cubana Et puis bon, maintenant, il me reste qu'à remplir Le maudit formulaire d'immigration Qu'ils me font toujours remplir dans l'avion Et puis dans l'état qui est là Je ne suis pas sûr qu'il est capable de le faire Parce que bon, il ferait des faux d'orthographe Et puis... Donc voilà, alors voici On a des questions comme... Il demande la compagnie aérienne Bon, Air Cubana Le vol Oui, c'est vrai que c'est du vol Air Cubana Ramenez-vous des animaux, larves, insectes? Un peu des trois La bouffe, tu n'as pas mangeable sous l'avion Nom et prénom? Natus Iber Oui Numéro d'assurance sociale? Un Évidemment Ça va que soi Le sexe Ça fait longtemps un sacrifice Ramenez-vous des animaux domestiques? Non, il a 5300 ans L'humain est un animal domestique Ensuite Je visiterai une ferme au Canada Dans les 14 prochains jours Ben oui Il s'en va faire les foins à Saint-Canut Lui-là Occupation Ben il y a un gars qui a 5300 ans Il a deux choix À cet âge-là Tu peux être soit gardien de sécurité Ou sénateur Un des deux Ensuite Avez-vous expédié des marchandises Qui ne vous accompagnent pas? Oui C'est dans Alors tout est à règle Paul, il peut rentrer dans le studio maintenant Il n'y a pas de problème Ben merci beaucoup Sylvain Larocque Sylvain Larocque est toujours sur place Nous allons faire entrer Ibernatus dans la cuve créogénique Dans quelques minutes On revient après la pause Avec un expert en réanimation D'homme des cavernes Et en attendant On écoute un hommage musical À notre invité de ce soir Ibernatus 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 N'était pas de son temps Il avait Avant-partis C'était un temps Il aimait l'escalade De temps en temps Au sommet des collines Il se gelait le dedans Ibernatus N'était pas de son temps Ibernatus N'était pas de son temps De l'hiver Hiver Hiver battu Ici au Seiney, ça m'étonne encore de voir aussi loin C'est comme une immensité qui pourrait t'entourer puis t'emporter C'est tranquille, paisible, une douceur incroyable C'est comme un peu notre hommage Il est doux, il est aussi bon que la place est belle Le fromage de chez nous, goûtez la beauté d'ici Rebonsoir, nous sommes dans la première pause de l'émission de ce soir Et je suis en compagnie de Paul Hout Paul, comme nous sommes dans la pause, qu'est-ce que tu nous proposes? Ben, c'est une émission vraiment spéciale ce soir sur la fameuse momie des glaces, Hibernatus Mais l'équipe doit être enthousiaste, l'équipe doit être contente Tu veux dire, c'est un sujet fantastique Non, ça a jeté un gros froid dans notre équipe Hibernatus Au fond, tu gardes ma foi C'est toi, c'est toi qui me donnes la voix Et ça n'arrive que quand je pense à toi Tout près de 70 000 idées par jour Des yeux, capables de différencier plus de 10 millions de couleurs Des oreilles, qui captent des fréquences de 20 à 20 000 Hertz Et 656 muscles, dont 17 sont sollicités lorsque vous souriez Lorsque nous développons nos technologies numériques, c'est à vous qu'elles s'adressent LG, l'éveil des sens numériques Message important, du 25 au 29 septembre, vérifiez vos boîtes aux lettres L'enveloppe premier choix arrive chez vous Votre mission, l'ouvrir et utiliser les coupons rabais chez le Grenier Mode Burger King, G.E. Mondoux, ameublement ML, Daniel Spécialité Les nettoyeurs d'Eau Forget, Sommeil d'Avantages, les lunetteries Grèche-Escaf Ou encore visitez le site ovenplus.com Si la mission est accomplie, vous pourriez vous envoler vers la Floride Avec le Grenier Mode et premier choix Bonne chance à tous Bravo la gang de CNM Y avez-vous pensé un homme de 5 300 ans? 5 300 ans Y aurait juste à trouver une petite jeune de 3 200 ans La faire chanter, la marier, y faire un bébé Pis après ça, ben... collecter Pour nous expliquer de quelle façon nous allons procéder à la décongélation de l'homme des glaces Hibernatius, nous avons invité un expert en réanimation de l'ambulance Saint-Jean Qui est habituellement posté à l'aréna de Verdun le mardi soir M. Patrick Gros Bonsoir M. Gros, merci d'être avec vous en studio Bonsoir M. Paul Bonsoir Alors M. Gros, expliquez-moi de quelle façon on s'y prend pour qu'une expérience aussi délicate soit réussie Ben écoutez M. Paul, j'ai quand même beaucoup de formations Comme par exemple, j'ai déjà pris un cours intensif de décongelage d'homme des cavernes au cégep C'est déjà ça ? Oui, et j'ai aussi une formation, M. Paul, en posage de bardeau En posage de bardeau, c'est énorme Mais écoutez, est-ce que le posage de bardeau n'a rien à voir finalement avec l'hibernatus qu'on a dans la cuve ? Non, pas vraiment, mais je voulais juste vous impressionner, M. Paul Ah, ben... Mais ça a marché, félicitations Merci beaucoup Je suis très rassuré de savoir que le destin de l'hibernatus est en les mains d'un poseur de bardeau Ah ben là, M. Paul, vous me gênez Bon, écoutez, merci de cette précision-là Mais parlez-nous maintenant de... Ça a l'air d'un congélateur normal Êtes-vous certain qu'il est efficace ? Ah oui, il est efficace, le congélateur, M. Paul C'est certain, parce qu'on a passé des tests Comme par exemple, on a mis, par exemple, on a fait un test avec une marmotte Puis 200 livres de stein caché Et qu'est-ce que ça a donné comme résultat ? Une marmotte de 200 livres, ben gelée Bon, oui, mais ce que je veux vous demander, M. Gros C'est parlez-nous un peu de cette merveille de technologie-là qui a conservé l'hibernatus Ok, vous voyez, c'est comme un congélateur, ben très complexe Plutôt un fridge d'air ? Oui, oui, un fridge d'air, tu sais, c'est très compliqué Tellement compliqué que j'ai besoin des instructions Parce que je ne sais pas comment ça marche Ok, alors ici, on a ce qu'on appelle, tu sais, il faut que la température soit à des millième de degré près On spécifie bien, hein, à des millième de degré C'est pas important, c'est important ça C'est une congélation, ce qu'ils appellent cryogénique Oui, cryogénique, effectivement, oui Fouille-moi Comment, vous ne le savez pas ? Ben, pas vraiment, là, je l'apprends avec vous, là Et une poignée pour ouvrir la porte, j'imagine, je ne sais pas Et ils disent ici qu'il faut garder ce frigidaire hors de la portée des enfants Parce qu'on ne sait jamais ce qu'un enfant peut faire avec un homme gelé Mais vous ne pensez pas qu'il va être un peu déstabilisé, là, quand il va sortir Devant les gens qu'on a ce soir, surtout devant les gens de ce soir Il va vivre, non, mais il va vivre un vrai choc culturel Rappelez-vous que la dernière fois qu'il était en vie, il chassait encore le mammouth Oui, c'est très vrai, Paul Et c'est pourquoi j'aurais besoin de la collaboration de vous autres, gang de studio, ici, à ce soir Ah oui ? Alors, parce qu'on sait que ce n'est pas facile de trouver un mammouth au parc La Fontaine Oui C'est ça, c'est ça Oui, je l'aurais capté, moi Mais continuez, M. Gros Ok, mais là, j'aurais besoin de vous autres Parce qu'il ne faut pas qu'ils soient trop déstabilisés Fait que, tout le monde est tenu Ah oui, évidemment, non, non, mais évidemment parce que les gens vivaient nus à l'époque Alors, vous pouvez vous commencer à dévêtiser Déshabillez-vous, parce qu'à l'époque, tout le monde était tenu Puis, en même temps, ceux qui sont beaucoup poilus, mettez-vous en avant Oui Pour pas que le choc soit plus grand Moi aussi, monsieur, déjà Ah, il est très, bon, il est un babouin Oui, lui, il remonte à 8000 ans, je pense 8000 ans, facilement Alors, ceux et celles qui ont soit une moustache, une barbe, des dents jaunes, mettez-vous en avant Parfait Et profitez-en, c'est probablement la seule fois qu'on va vous demander de vous mettre en avant dans une faute Parfait Voulez-vous autre chose? Oui, ce serait possible d'avoir un arbre et une coupe d'écureuil, là, tu sais, juste pour que... Ben là, écoutez, et en sortant du congélateur, est-ce qu'il va nous comprendre? Quel est le langage d'Ibernatus? Ben là, le langage, je ne suis pas un spécialiste, mais si je me fie à mon expérience, c'est sûrement un mélange entre du soie-élie et la pétonque Bon, et qu'est-ce qui arrive si l'Ibernatus ne survit pas au dégel? Ah ben là, j'espère qu'il n'y aura pas de problème, parce que je vais être obligé d'y faire le bouche-à-bouche, M. Paul Pour le réanimer, là? Pour le réanimer et... D'accord Alors, écoutez, malheureusement, c'est tout le temps que nous avons pour le moment, M. Groux D'accord Et nous allons... Qu'est-ce qu'on me dit? On dit qu'on sera en mesure, oui, de... Après la pause, c'est ça Nous irons à l'aspect philosophique du problème avec Maxime Martin Et demeurez avec nous, car nous allons décongeler Ibernatus en direct ce soir Une page d'histoire s'écrit à la télévision de CNM Il jouait du tam-tam des semaines de temps Perché sur la montagne, il chantait à tout vent Il disait vouloir vivre éternellement Pour pouvoir admirer tous ses descendants Ibernatus n'était pas de son temps Ibernatus n'était pas de son temps Décidément Vous êtes à la retraite? Vous méritez ce qu'il y a de mieux À une demi-heure de Montréal, la Seigneurie de Rigaud est là pour vous À compter de 950 $ par mois, tout compris La Seigneurie de Rigaud offre aux personnes autonomes une vie de rêve Dans un décor somptueux Venez nous rencontrer et faites-vous le plaisir de découvrir ce site Enchanteur Ou renseignez-vous entre 9h et 21h, 7 jours sur 7 Au 1-877-451-6415 C'est pas vrai! Chut! Le chef est en train de préparer mes pâtes sautées Oh, il vient d'ajouter les fruits de mer Hum, du vin blanc Un peu plus, chef! Et c'est de la belle musique! Tu trouves pas? Ah oui, oui? Venez savourer nos 6 nouvelles pâtes sautées Chaque plat est préparée avec des ingrédients de choix et servie avec le salade César Il y a de quoi chanter chez moi! Hum, que du goût, chef, l'autre! Merci, Junelle! Une petite sirène rêva un jour de vivre sur la terre ferme Aujourd'hui, sa fille... Mélodie! Rêve de vivre sous la mer Tu sais quoi? Parfois, je fais comme si j'avais des mâchoires Laissez-vous entraîner dans l'aventure d'une vie Il ne faut pas que Mélodie soit mise au courant de l'existence du peuple des sirènes Si on refuse de me dire pourquoi, je te trouverai toute seule Walt Disney Pictures présente... Qu'est-ce qui se passe, Mélodie? La petite sirène 2, retour à la mer, dès maintenant sur vidéocassette et DVD Disney Laissez tout tomber Pour la grande liquidation finale GM, c'est 0,9% de financement Vite, ça se termine bientôt Détails chez vos concessionnaires Pontiac Buick GMC et Chevrolet Oldsmobile Je veux vous dire une chose, moi, c'est toute une découverte C'est hibernatus, cet homme congelé, il y a 5300 ans Ça me touche beaucoup, vous savez Je le vois encore le dimanche au chalet de mon grand-père Il me faisait sauter sur ses genoux Nous sommes de retour Hi, we're back Le Québec, que dis-je, le monde entier, a les yeux rivés sur hibernatus Une seule personne ne partage pas notre enthousiasme ce soir L'aspect moral de la question, voici notre éditorialiste en choc, Maxime Martin C'est vraiment pas heureux, ce moment-là Non, mais à quelque part, je me dis qu'on va un peu trop loin Aujourd'hui, les minorités ont des droits Les gays ont des droits Les prisonniers ont des droits Tout le monde a des droits Je pense qu'un cadavre de 5300 ans devrait avoir des droits aussi Non, mais de quoi qu'on se mêle? Non, mais sérieusement, imaginez, là, vous, t'sais, vous autres, n'importe qui, là, t'sais, tu meurs Que là, 5 000 ans plus tard, on décide de te fouiller dans le cul, ok? Il m'a le dit, bon, ok? C'est exactement ce que je dis Excusez le langage, mais c'est plus fort que moi, hein? T'sais, là, leur prétexte, c'est pour faire avancer la science Wow, il y a des limites, quand même Voici un exemple Ils ont annoncé que son dernier repas, c'était des fruits sauvages et surtout des bleuets Ok, c'est génial comme information, mais à part faire plaisir au monde du lac Saint-Jean Est-ce que ça fait vraiment avancer la science? Hein? T'sais, il y a 5 000 ans, il y avait des bleuets sur la terre Woup-ti-dou! T'sais, une autre affaire aussi, ils veulent découvrir comment qu'il est mort C'est la question qui se pose, comment qu'il est mort, comment qu'il est mort Il y a 5300 ans, on l'a trouvé dans une crevasse, complètement congelée Je pense qu'on a des doutes de comment qu'il est mort Ah non, je pense qu'on se trompe, finalement il s'est mis comme deux doigts dans le plug C'est ce qui est arrivé, ben oui Non, non, pire, il s'est fait frapper par un char Ouais, ouais, Fred Caillou a comme pédalé trop vite pis il l'a écrasé Non, des fois c'est ridicule, il y avait n'importe quoi pour nous impressionner T'sais, comme là, ils assument, ils prétendent que c'est un berger Un berger, comment qu'ils savent que c'est un berger? Tout le monde était habillé pareil à l'époque, il y avait pas un espèce d'uniforme de berger quand même Il y avait pas ses T4 dans sa poche, il me semble, non? Pis là, c'est pas logique, si vraiment il était un berger, il serait pas mort de froid Vous êtes pas d'accord avec ça, je veux dire? Hein? Non, mais c'est un berger, il me semble, tiens, faites-moi pas en croire qu'il aurait pas allumé mon nez Pis que ça serait pas fait un chandail de laine Fait-moi pas en croire qu'un gars qui garde un troupeau de moutons C'est pas à quoi ça sert En tout cas, si vous me dire une affaire, je suis contre ce qu'on va faire tantôt Si j'avais une pancarte, je la sortirais, mais c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus pour l'instant Ben merci beaucoup, merci beaucoup Maxime Maxime Martin qui visiblement s'y oppose Mais Maxime, on vous invite à venir nous retrouver car après la pause, mesdames, messieurs C'est le grand moment, en direct, on dévoile, on réanime Et on parle avec Hibernatus à CNN En voyant une fourmi, un jour de printemps qui revenait du gel tranquillement Il nous dit, je vous quitte provisoirement Vous me réveillerez dans 5300 ans Hibernatus n'était pas de son temps Chez Métro, on vous aide à passer plus facilement du panier à la table C'est pour ça que nous gens sont formés à notre propre école des professionnels Pour vous conseiller des recettes, des produits nouveaux ou des trucs culinaires Retrouvez tous les plaisirs de la table chez Métro Métro, profession épicier Ce mercredi à Fouvoir pour le croire Le festival de la tomate en Espagne Et celui des Rennec aux Etats-Unis Des gens qui font vraiment pénitence Et un médecin dépourvu demain À Fouvoir pour le croire Mercredi 19h30 à TQS Ce mercredi à Québec en humour Martin Matt, François Massicotte Conseil du trésor Quel trésor! On a un déficit de 11 milliards J'ai tout rendu des raisins secs, on envoie des raisins secs, on envoie des raisins secs, ça donne pas une qualité panique Québec en humour, ce mercredi 21h à TQS Vous devez vendre votre maison vite, vite, vite Alors composez le vite, vite, vite Vite, 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 vite Message important Du 25 au 29 septembre, vérifiez vos boîtes aux lettres L'enveloppe premier choix arrive chez vous Votre mission, l'ouvrir et utiliser les coupons rabais chez le Grenier Mode Burger King, J.E. Mondoux, Ameublement ML, Daniel Spécialité, les nettoyeurs d'Eau Forget, Sommeil Davantage, les lunetteries Grèche-Escaf Ou encore visitez le site ovenplus.com Si la mission est accomplie, vous pourriez vous envoler vers la Floride avec le Grenier Mode des premiers choix Bonne chance à tous! Vous devez vendre votre guitare Vite, vite, vite Alors composez le vite, vite, vite Vite, vite, vite C'est le mot, c'est le mot Quand j'ai décidé au mois de décembre Même si c'était pas facile J'ai fait trois petits combats Trois petits combats que les gens peuvent apprécier Mais ça c'est pas grave N'importe pour moi c'était de battre tous tes fantômes de la défaite là Bien voilà mesdames et messieurs à ma montre Il passe 19h25 au fuseau horaire de l'Est C'est le 26 septembre et nous y sommes dans quelques secondes Nous allons pouvoir parler à Hibernatus, l'homme de 5300 ans Avant d'ouvrir le coffre, messieurs, une pensée Moi je vous avouerai, Sylvain, que j'ai vécu des grands moments dans ma carrière Les Jeux olympiques, lingo J'ai comme une boule dans ma gorge Moi aussi, mais je pense à la cafétéria tantôt D'accord Maxime, vous êtes toujours contre cette opération C'est de l'agression sexuelle de momie, c'est ce que c'est exactement Voyons donc quand même Alors monsieur Patrick Groux, de l'ambulance de Saint-Jean Je vous sers encore la main pour vous souhaiter bonne chance Merci Je pense que le grand moment est arrivé Qu'est-ce qu'on va trouver dans le coffre et dans quel état sera Hibernatus Est-ce qu'on peut procéder à l'ouverture de la cuve cryogénique Oui Bon Alors j'ouvre la porte, monsieur Paul Alors attention, d'un instant Je demanderais qu'on garde le silence, s'il vous plaît J'ai dit silence Attention, j'ouvre la porte, monsieur Paul Je voulais dire que ce n'était pas une bonne idée, on n'aurait pas dû faire ça Maxime, non, non Mais qu'est-ce que c'est que c'est que c'est Moi, je vais me faire faire une permanente Mais qu'est-ce que c'est que ce travail, qu'est-ce qui s'est passé Je pense qu'on a un petit problème, monsieur Paul Mais oui, mais qu'est-ce que vous allez faire, là Je ne l'ai pas plogué Mais c'est pas grave, monsieur Paul Regardez, on va récupérer des orteils, là Puis il a son oeil, il est tout ça On va essayer de faire des jambes avec ça, là Puis on va ramener ça à accompagner, monsieur Paul Ça m'a fait à cette émission spéciale Et je vais retourner à mon... Parce qu'on voulait faire une émission spéciale Et peut-être aussi une partie de ma carrière, il y a... Je n'aurais jamais dû m'embarquer dans ça Je retourne à... Est-ce que les gens grands... Est-ce que les comédiens des gimgrands con... Est-ce que les comédiens des gimgrands con... Est-ce que les comédiens des gimgrands con... Sont là ? Oh, mon Dieu, Seigneur Hé, les filles, c'est chaud, ça, là. C'est le gars, t'es vie, là. Oui. Écoute, ma zurka, je sais pas, moi, il fait quelque chose, là. Regardez. Prédis-nous de quoi. Je prédis que ça va être long avant la fin de l'émission. Lisez donc l'avenir de Raymond. Ça devrait pas être compliqué de rêver, c'est là. Ben oui, pipi, pipi, vois-tu de quoi, là? Je vois que vous avez mangé du poulet. Ouais, je voulais. Pis c'était pas aujourd'hui, non? Ben là, trouver autre chose, je sais pas quoi. Je vois, je vois, je vois de la souffrance. Tant oui, de la paranoïa, de l'insomnie. Hé, écoute ben, toi, là. T'es pas pour... Je vais pas me trouver une job, moi, là, là. Ouais. Toute l'histoire a commencé sur une plage de Cuba. Les Québécoises plombent au soleil et à l'huile d'eau. Vraiment, nommé, Alvaro, mec, on surnommait l'eau. C'est comme de l'avoir, la vie, épousé, la madame. Il t'a dit l'histoire d'amour, l'histoire du sourire. On ne sait plus. Avec les Gens, Gragons, arrêt. De Cuba à Québec. Les Gens, Gragons, arrêt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada